L'amendement de la rapporteure, tout comme le sous-amendement du gouvernement, prévoyait de mettre au même niveau un délit en manifestation avec des infractions faits pénales relatives au terrorisme en matière de prolifération des armes de destruction massive, infraction en matière d'armes, d'explosifs, de vols, de recels, trafic de stupéfiants, pour autoriser des inspections visuelles des bagages, des personnes et leurs fouilles, la visite de véhicules. Pour nous, cela n'a rien à voir avec la sécurisation des manifestants et la garantie du droit de manifester. Cela s'appelle la criminalisation de la liberté de manifester. Je rappelais tout à l'heure que nous avions déjà eu ces débats lors de la loi sur la sécurité intérieure, où on avait expliqué justement que cela s'était encadré et que cela ne pouvait s'utiliser que dans le cadre de terrorisme, et tout le monde de la majorité jurait ces grands dieux que cela ne concernerait certainement pas les mouvements sociaux, comme nous avions déjà eu malheureusement l'expérience lors de l'état d'urgence, où c'était des militants associatifs, écologistes, qui avaient été ciblés. Et donc là, nous voyons très clairement, vous vous dédiez à nouveau sur le fait que vous appliquez des mesures qui sont peut-être encadrées, monsieur le ministre, mais elles sont encadrées parce qu'elles sont déjà des pratiques invasives, et donc elles ne peuvent être appliquées que dans des circonstances très particulières. Et là, vous faites un équivalent entre un mouvement social et des actes de grande délinquance et la commission d'actes de terrorisme. Donc nous voulons supprimer cet alinéa parce qu'avec ces alinéas, avec cet article, vous remettez en cause le droit de manifester. Effectivement, c'est une situation particulière, là, dont on discute avec cet article 2, puisqu'il s'agit de la mesure qui rencontre le plus grand nombre d'oppositions, parce qu'elle est une mesure qui, fondamentalement, va physiquement empêcher un certain nombre de personnes d'exercer leur droit de manifester. Je voulais rappeler ce qu'indiquait notre collègue Fiat tout à l'heure, de la voe même du gouvernement, cette loi qui est censée s'adresser à entre 150 et 300 individus sur l'ensemble de la France qui sont identifiés par les services de l'État comme ayant commis un certain nombre de délits, va changer notre droit pour l'ensemble de la population et faire en sorte que des personnes soient empêchées de manifester de manière préventive sur des soupçons, sur non pas y compris leurs propres actions, mais sur ce qu'on imagine être leur comportement et leurs intentions, et également sur le fait qu'ils puissent être associés ou liés à des personnes qui seraient éventuellement dans la perspective de commettre un certain nombre d'actes. Donc on est là complètement dans l'arbitraire le plus total. On est dans ce que nous dénoncions déjà au moment de la loi sur la sécurité intérieure, sur une gangrène générale d'un esprit sécuritaire où les citoyens, les individus, sont par définition a priori suspectés de vouloir commettre des actes délictueux et l'arbitraire de l'État, policier, judiciaire, va les empêcher de les commettre. C'est une sorte de dystopie que vous êtes en train de rendre réelle. Et donc c'est pour cela que, je le répète encore une fois, si vous ne voulez pas entendre nos objections, au moins écoutez celles d'Organisation internationale des droits humains qui vous demandent de renoncer à cet article parce qu'il remet en cause des droits constitutionnels et ouvre une brèche à nouveau plus grande dans notre État de droit. Merci Madame Obou. Oui, effectivement, par cet amendement, nous refusons que le gouvernement transpose des mesures de l'état d'urgence qui relèvent sinon du pouvoir judiciaire pour les donner au préfet qui dépendent directement du pouvoir exécutif. Vous souhaitez créer une interdiction administrative de manifester en donnant le pouvoir au préfet de pouvoir interdire par arrêter motivé à une personne de prendre part à une manifestation déclarée ou dont il a connaissance et de l'obliger à effectuer un pointage. Sont concernés ainsi des personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ne vous en déplaise. Et Monsieur le Ministre, une raison sérieuse, ce n'est pas un critère objectif puisque c'est une des raisons pour lesquelles votre article est mis en cause par l'ensemble des organisations de défense des droits humains parce que c'est bien trop flou comme caractérisation. Ce n'est absolument pas objectif. Et sont également concernés les personnes qui ont été condamnées pour des violences de dégradation à l'occasion d'une ou plusieurs manifestations. Mais comme cela a déjà été dit, la condamnation, si elle est nécessaire, contient aussi des fois des interdictions de manifester. Donc le juge a déjà statué sur la dangerosité et sur les mesures à prendre. ou, et ça c'est la cerise sur le gâteau, le fait que ce serait concerné des personnes qui appartiendraient à un groupe ou rentreraient en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant aux participants la commission de ces mêmes faits. Et par cette mesure, vous étendez en fait à tout le monde. De toute façon, c'est une mesure qui va s'appliquer à tout le monde. Mais vous ciblez en fait à peu près tout le monde et n'importe qui qui rentrerait en relation avec des personnes susceptibles, etc. On voit bien qu'il n'y a rien d'objectif, il n'y a rien d'encadré dans votre mesure, tellement pas que de nombreuses associations de juristes, de droits de l'homme, s'y opposent. Et bien sûr, vous habillez tout ça d'une volonté de défendre les petits commerçants, de défendre la sécurité publique. Mais c'est la même chose que vous aviez fait sur la question de l'état d'urgence et ça s'attaque toujours aux mouvements sociaux. Deux minutes, maintenant, comme tout à l'heure. Alors, j'entends que certains collègues s'offusquent de cette mesure, de cette interdiction qui est individuelle, je le rappelle. Alors qu'il faut quand même le dire, le préfet, il a la possibilité aujourd'hui, dans la loi, d'interdire purement et simplement une manifestation. Moi, je crois que c'est quand même... C'est mieux de faire de la petite couture, je crois, de se dire qu'on interdit administrativement à certaines personnes que l'on sait dangereuses, que l'on sait violentes, de venir à des manifestations plutôt que d'interdire totalement la manifestation, c'est-à-dire d'interdire à tous, à tous d'aller manifester. J'ai entendu tout à l'heure que les libertés publiques se réduisaient. Mais elles se réduisent. Concernant la liberté de manifester, elles se réduisent à cause de la violence. Et nous devons lutter contre la violence. C'est ce que nous demandent les Français. Nous devons lutter contre la violence. Si nous insistons à ce point, et vous remarquerez, je pense que l'audience et nos concitoyens et concitoyennes qui écoutent ces débats le remarqueront, notre opposition n'est pas la seule, y compris dans les rangs de la majorité. Et ça, ça devrait, encore une fois, vous interpeller. Jamais aucun pouvoir, même ce que nous, nous caractérisons comme autoritaire et dictatoriaux, ne prend des mesures de restriction des libertés parce qu'ils assument d'être dictatoriaux ou autoritaires. Ils le font toujours pour prévenir les actes de violence. Ils le font toujours pour protéger les petits commerçants, les catégories. Donc la justification qui consiste à dire nous faisons ça en ciblant et pour le bien de la manifestation, ne peut pas tenir, surtout quand, objectivement, nous savons que ces mesures ont déjà été utilisées dans notre pays de manière dévoyée. C'est un rapport parlementaire qui le dit, dans un cadre extrêmement encadré, et je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, sur la question de l'état d'urgence. Un rapport parlementaire qui a montré que les mesures utilisées pendant l'état d'urgence l'ont été de manière dévoyée à l'égard de militants associatifs, à l'égard d'écologistes. Pour le coup, en termes d'objectivité, vous avez ça écrit noir sur blanc. Et ce qui se passe en ce moment, si c'est si grave, si toutes les institutions interpellent notre gouvernement au niveau national et international, c'est parce que la pente que vous êtes en train de faire, d'entamer et de poursuivre, est une dérive autoritaire. Quand on empêche les individus, et ça c'est au fondement, y compris la philosophie libérale, y compris de ce qui a constitué la création des droits fondamentaux, de l'intégrité des individus, de leur liberté fondamentale à aller venir et à manifester, et de la protection qui leur est donnée, pas contre n'importe qui, pas par rapport au casseur, mais par rapport à l'état, à l'arbitraire. C'est au fondement du libéralisme politique dont vous devriez au moins partie vous revendiquer. Et ça, madame la rapporteure, c'est ce que vous remettez en cause. Et on ne peut pas dire qu'on fait déjà pire en interdisant tout le monde, et donc on peut interdire les individus. C'est complètement... Merci madame Obono. Sur ces différents amendements... Ce sont deux amendements de suppression. Le premier de la linéa 4, le second de la linéa 5. Donc il revient, si vous le votez, a une suppression au moins partielle. Je ne reviens pas sur les arguments qui ont été abondamment donnés sur le problème que constitue cet article en soi. Je voulais revenir sur un point qui nous semble particulièrement inacceptable. Le fait qu'un arrêté pourrait être prononcé sur des agissements qui feraient que la personne constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre du public. et madame la rapporteure, monsieur le ministre, ont beaucoup insisté sur le fait que c'était des choses très précises, ce qui n'est absolument pas de cas. On ne parle pas de faits qui seraient pénalement punis, mais d'agissements, de suppositions, de on-dit. On bascule, en fait, dans une sorte de police de la pensée où on prédit ce que les gens vont faire ou leurs intentions sans qu'il y ait le moindre preuve, le moindre d'actes établi. Et c'est particulièrement grave. C'est pour ça que nous nous insistons sur le fait que ce que vous proposez là avec cet amendement est une remise en cause particulièrement grave. Et quand on dit remise en cause, on ne parle pas du coup de gouvernement futur qui serait mal intentionné. On parle aujourd'hui du gouvernement et des lois qui vont s'appliquer aujourd'hui en République et qui constituent l'expression et la caractérisation d'un arbitraire d'État, d'une forme d'autoritarisme. Et c'est ici et maintenant que ça se passe. Ce n'est pas demain, ce n'est pas un jour peut-être, c'est ici et maintenant que ça se passe. Une police de la pensée où on va empêcher les gens en fonction de ce qu'on imagine qu'ils pourraient faire. Ce n'est pas acceptable. Voilà pourquoi nous proposons la suppression de ces alinéas. Oui, toujours alinéa par alinéa. Nous essayons de défaire l'énormité et la gravité de cet article et je voudrais poursuivre l'illustration des propos et c'est très bien que notre collègue Taché rappelle la présence de jeunes, de mineurs qui ont vécu au cours de ces derniers mois. Également, je crois, ce qui a dû susciter parmi l'ensemble des bandes de l'Assemblée nationale énormément d'indignation de ces images d'enfants mis à genoux, humiliés, mis en garde à vue sans la présence d'ailleurs ni de conseils ni de leurs parents et qui, y compris actuellement les procédures en cours du coup qui concernent certains, une partie, n'ont pas débouché sur des candidations. donc encore une preuve éclatante du caractère arbitraire et y compris de l'impact que cela a sur des enfants, des mineurs, des jeunes dans leur construction y compris dans leur rapport avec la République et les institutions mais sur tout un ensemble de populations parce qu'on le sait aussi, on parlait des plus de 5 000 gardes à vue, les profils de ces personnes sont-ce des casseurs de dangereuses personnes qui vont s'attaquer à des banques etc. Non, pas du tout. Ce sont des gens comme tout le monde, ce sont des citoyens, ce sont des pères, des mères de famille, des salariés, des ouvriers qui se retrouvent pris dans les nasses, qui se retrouvent ciblés par des interpellations et qui passent pendant des heures un temps indu aux mains de la police qu'on fait ressortir en leur disant finalement on s'est trompé et dont on ne mesure y compris même pas l'impact, il n'y a aucun suivi, il n'y a aucune réparation qui est faite par rapport au traumatisme que ces personnes ont vécu. Être confronté pour la première fois à cette violence d'État, aucun de nos concitadiens ne devrait y être confronté, vous devriez, chers collègues, être attentifs à ça et voter pour nos amendements de suppression. Oui, à nouveau un amendement de suppression de cette alinéa, d'un nouvel alinéa de l'article, je voudrais insister cette fois sur l'incohérence et on voit effectivement que c'est dans la précipitation sans avoir réfléchi en totale incohérence avec y compris des textes précédents que ce soit le débat sur le budget de la justice ou encore une fois le débat qu'on a eu et les votes qui ont été les vôtres lors des débats sur le projet de loi de réforme de la justice où tout le monde faisait le constat des manques de moyens qui grévaient aujourd'hui l'institution judiciaire, l'absence de juges suffisants qui nous mettent en dessous de la moyenne européenne et ce qui signifie y compris sur les soi-disant garde-fous que vous prétendez avoir mis dans ce texte le fait que nos concitoyens n'auront pas les moyens d'avoir accès aux droits de recours parce qu'aujourd'hui le système judiciaire ne le permet pas pour tout un ensemble de concitoyens y compris du fait de leur capacité économique il y a une justice à deux vitesses qui s'est mise en place sur lesquelles y compris les membres de la profession des magistrats à dégreffier des avocats vous ont alerté sur le fait que cette réforme mettait encore plus à mal les droits de la défense et là en fait vous avez à nouveau une mesure qui va accentuer le tournant autoritaire qui va accentuer l'arbitraire dans un contexte où vous ne donnez absolument pas les moyens à nos concitoyens de pouvoir faire un recours de pouvoir être défendu correctement donc on voit bien comment l'ensemble de votre politique est attentatoire aux libertés et créer un clivage entre ceux qui auraient les moyens de se défendre et ceux qui ne l'auraient pas et encore une fois c'est la majorité de la population qui va en faire les frais on ne croit pas rêver mais on cauchemarde effectivement face à cette nouvelle mesure contenue dans l'article 3 qui ajoute à nouveau au fichage généralisé qui se répand à tout bout de champ cette nouvelle procédure encore une fois là il n'y a aucun acte de commis il n'y a aucun délit il n'y a aucun jugement mais on va afficher des citoyens et des citoyennes et ainsi marquer ces personnes d'un point de vue administratif y compris dans tous les autres domaines de leur existence il suffira d'avoir accès pour ensuite stigmatiser ces personnes c'est à nouveau une des mesures qui est largement contestée parce qu'elle est attentatoire à la liberté des gens parce qu'elle contribue à créer ce clémas sécuritaire où ces big brothers ou les citoyens sous prétexte que le gouvernement l'arbitraire décide qu'ils auraient dans la tête une opposition au gouvernement qui ne convient pas de les ficher de considérer que ce sont des individus suspects à tous les points de vue et c'est à nouveau la caractéristique de la dérive autoritaire dans laquelle vous persistez à vous engouffrer et ne vous en déplaise quand on se permet de donner des leçons de morale à la terre entière on ne commet pas soi-même des actes qu'on dénonce ailleurs et effectivement cet article 3 est le symbole encore une fois de votre politique qui n'a rien de social ça on l'avait compris et qu'il y a tout de sécuritaire je pense que tout le monde en est maintenant conscient c'est tout de même la moindre des choses que les législateurs et législatrices que nous sommes puissent évaluer on se rend compte que tout d'un coup la majorité trouve un intérêt à ce type de démarche puisque vous balayez régulièrement d'un revers de la main toutes les propositions que nous faisons de ce type là et puis tout d'un coup là ça peut être utile à posteriori surtout parce que toutes les mesures que vous avez votées jusque là et celles qui vont suivre auront déjà causé les remises en cause des libertés les intrusions dans la vie privée les atteintes graves aux droits collectifs et individuels donc le mal sera fait mais vous semblez avoir besoin de cette mesurette pour voter les yeux fermés des mesures qui créeront des atteintes graves et vous vous consolez en se disant qu'on pourra après constater tout le mal qui a été fait je pense que c'est assez révélateur et certainement assez cynique mais je ne doute pas qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui s'imaginent qu'ainsi vous pouvez accorder vos voix à toutes les mesures liberticides si on met un petit pansement à la fin je pense que les personnes qui seront victimes et elles seront malheureusement nombreuses des exactions qui seront commises à cause de vos projets de loi vous seront reconnaissants du petit pansement que vous mettrez à la fin et quand vous reconnaîtrez que leurs droits ont été atteints c'est assez lamentable mais vous nous avez à oublier malheureusement à ce type d'attitude par rapport à la question que vient de poser madame la rapporteure vous comprenez bien vous avez bien lu attentivement que nous posons cet amendement dans ce cadre là si vous voulez la généraliser on en parlera mais nous ne parlons pas d'une généralisation c'est vous qui avez tendance à généraliser un certain nombre de mesures qui pour le coup elles sont liberticides ici il s'agit de donner les moyens à un requérant d'avoir accès à un certain nombre de pièces qui permettraient d'abonder dans le sens de leur demande et y compris moi je m'inscris en faux à ce qui a pu être dit et je voudrais quand même revenir sur les affirmations et de la rapporteure et du ministre notamment un ministre qui pendant des semaines en fait a nié l'existence des actes d'usage disproportionné de la force parce que moi-même en début décembre monsieur le ministre je vous ai interrogé sur ces faits alors que déjà un certain nombre de vidéos circulaient sur la toile je vous ai interrogé y compris pour peut-être permettre que de fausses informations de fausses vidéos puissent être démontées et que vous puissiez démentir un certain nombre de choses vous avez nié cette existence il a fallu des mois il a fallu que le travail d'un certain nombre de journalistes justement notamment ceux qui étaient victimes et qui ont porté plainte je vous informe peut-être parce que vous n'avez pas appelé les bons journalistes il y a 24 plaintes de journalistes pour violences policières qui ont été déposées il a fallu tout ce travail pour qu'enfin dans les médias ça se soit relayé et pour que vous commenciez à reconnaître à demi-mot et toujours sans assumer vos responsabilités ce qui se passait enfin je m'inscris en faux et parce que c'est une petite musique qui continue encore et encore qui nous qualifie de ne pas respecter les forces de police les forces de l'ordre je vous rappelle quand même que ce sont les forces de l'ordre qui ont menacé de se mettre en grève à cause du traitement que vous aviez à leur égard je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui si elles sont sur le qui-vive c'est parce que vous êtes incapable de régler la crise politique alors c'est qu'un amendement qui va encore certainement ennuyer madame la rapporteure puisqu'on va se répéter mais avec un autre exemple avec une autre proposition puisque dans ce cas nous proposons d'encadrer le recours par les forces de l'ordre aux techniques d'immobilisation dans le cadre de manifestations sur la voie publique ou d'attroupements non armés puisque de nombreuses techniques d'immobilisation utilisées par les forces de l'ordre ont posé un certain nombre de difficultés mettant en danger les personnes manifestant et ont également causé la mort d'un certain nombre de nos concitoyens et concitoyennes qui ont donné lieu pour ce qui est de techniques telles que le plaquage ou celle du pliage ventral à des condamnations d'organismes internationaux qui ont condamné la force je pense par exemple à la Cour européenne des droits humains qui ont statué qu'il y avait un usage disproportionné de la force donc là ce ne sont pas les insoumis qui vivent dans un pays de bisounours selon vous mais ce sont des institutions qui constatent y compris oui à travers le monde un certain nombre de pratiques et qui ont indiqué que la France n'était absolument pas exemplaire en la matière je pourrais citer encore récemment le titre de 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 l'institution Bloomberg qui comme vous le savez bien est insoumis pro-Venezuela et ultra-gauchiste qui indiquait que les techniques utilisées par le gouvernement et la majorité actuelle faisaient pâlir d'envie monsieur Vladimir Poutine ce n'est pas la France insoumise qui le dit c'est effectivement une institution qui est plutôt y compris favorable à un certain nombre de vos politiques mais plus sérieusement il s'agit ici encore une fois de demandes corroborées par le défenseur des droits et la commission nationale consultative des droits humains et il nous semble qu'elle devrait être adoptée merci c'est un avis défavorable madame la présidente puisque la formation des forces de l'ordre en général et les techniques d'immobilisation en particulier n'appartiennent pas au domaine de la loi oui sur le fait que ce que nous proposons n'était pas de nature réglementaire nous avons déjà eu ce genre de débat et de réponse et nous savons que vous pouvez choisir de mettre dans la loi d'encadrer des dispositifs qui devraient être d'ordre réglementaire et qui ne le sont pas si nous faisons cette proposition c'est aussi l'objet d'une des propositions de loi que nous avons soumises donc qui sont en tant que telles des textes législatifs qui pourraient être adoptés de même que la proposition de loi sur l'interdiction des grenades et des lanceurs de balles de défense qui sont déposées à l'Assemblée nationale c'est parce que justement il y a besoin de mettre en cohérence un certain nombre de pratiques techniques et d'outils qui sont aujourd'hui utilisés qui peuvent produire des drames les techniques d'immobilisation je l'ai dit ont causé la mort d'un certain nombre de nos concitoyens de tous les âges qu'on pense à l'Isérie à la Mindiang et plus récemment à Adama Traoré les balles de défense les grenades ont causé un certain nombre de mutilations et il nous semble que justement aujourd'hui les textes réglementaires ne suffisent plus c'est notamment le cas sur les techniques d'immobilisation ça a été reconnu y compris en interne de la police que ces techniques devaient être encadrées mais des drames continuent de se produire et donc à ce moment-là le constat étant fait que les textes réglementaires ne permettent pas de prévenir ces drames il faut que ce soit la loi qui encadre et donne justement des instructions et donne des consignes et donne des moyens aux forces de sécurité de pratiquer leurs fonctions sans que cela se traduise justement par ces situations et vous avez l'opportunité avec cet amendement de faire un pas vous aurez l'opportunité de le faire aussi en vous saisissant de nos propositions de loi et encore une fois c'est un enjeu politique et ça caractérise et c'est un élément de caractérisation du type de régime dans lequel nous nous trouvons et si vous pensez sérieusement qu'on est un régime démocratique cet amendement ayant reçu un avis défavorable qui est pour qui est contre il n'est pas adopté une série d'amendements d'abord nous rappelons que les circonstances de débat sur ce texte le fait que cet amendement a été déposé très tardivement alors que le texte avait déjà été voté au Sénat et le délai de dépôt pour permettre un travail sérieux n'était pas du tout respecté tout cela rappelons-le est inacceptable étant donné y compris la gravité des propositions faites par le groupe le gouvernement nous considérons que l'amendement gouvernemental est axé contre le mouvement des gilets jaunes puisque tous les délits liés à la participation à un attroupement pourront désormais être jugés en comparution immédiate ou en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité c'est une justice expéditive assurée par le procureur dont on connaît bien la dépendance à l'égard du pouvoir exécutif je vous renvoie à une brève du canard récente on en parle là j'en suis sûre dans cet émissive cet amendement vise les personnes participant à un détat de troupement sachant qu'il s'agit là de la forme de mobilisation prise par le mouvement des gilets jaunes car de nombreuses manifestations déclarées ont été interdites par les préfets on voit donc là s'exercer une répression judiciaire totalement inacceptable voilà pourquoi nous proposons de supprimer la référence 393A à la linéa 3 je crois qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi au texte et à ce texte en particulier on peut mardi avoir peur des préfets on peut aujourd'hui avoir peur des procureurs et demain peur des juges moi je crois qu'il faut revenir sur ce dont on parle la comparution immédiate est une procédure judiciaire qui a des vertus et je ne parle pas seulement du sujet qui nous concerne elle a des vertus parce que d'abord elle donne la réparation immédiate à la victime en général et ça fait partie des vraies difficultés de fonctionnement qu'a notre justice quand il faut attendre un an, deux ans et chacun sait les difficultés de la justice à pouvoir procéder plus rapidement or ces procédures là permettent justement une réponse rapide c'est important aussi pour l'auteur pour l'auteur qui dans un rapport direct avec un magistrat peut échanger discuter apprécier la justesse de la peine et donc c'est une réponse judiciaire qui est parfaitement adaptée et je voudrais quand même rappeler que ce type de procédure s'applique aujourd'hui à rien moins que le trafic de stupéfiants à la dégradation par incendie qui peut faire l'objet d'une peine de 10 ans à l'extorsion ce sont des procédures judiciaires encadrées judiciairement et je pense qu'elles ne doivent pas nous inquiéter et quand la justice sur des faits qui relèvent sur ce dont on parle qui ne relèvent pas de faits aussi importants que la dégradation par incendie par exemple je pense que quand la justice peut aller vite c'est bien et c'est très bien ainsi oui alors premièrement monsieur le ministre vous êtes converti à la comparution immédiate issue des réformes Sarkozy c'est une chose mais en réalité la comparution immédiate c'est justement un des problèmes du système judiciaire aujourd'hui parce que c'est une justice dégradée et je vous renvoie vous en avez certainement connaissance à toutes les protestations qui existent depuis la mise en place de cette procédure y compris dans la profession judiciaire dans les associations de défense des droits humains parce que fondamentalement et vous avez dû assister à ce type de séance justement la justice ne peut pas se faire dans un moment aussi accéléré et c'est une mauvaise justice qui est donnée et ça participe y compris à la surpopulation carcérale je vous renvoie aussi aux travaux notamment de l'Observatoire international des prisons parce que la comparution immédiate fait partie des processus qui renvoie à la surpopulation carcérale deuxième point la question ce n'est pas d'avoir peur des juges ou peur du procureur ou peur du préfet la question en tant que parlementaire justement dans une conception démocratique d'équilibre des pouvoirs c'est de faire en sorte que le législateur et la législatrice garantissent les droits des citoyens et justement une des garanties c'est de faire que nous contrebalancions l'exécutif et que nous contrebalancions les tendances arbitraires d'un état et oui à un moment donné le préfet n'est pas indépendant de votre pouvoir il y est soumis les procureurs non plus et je vous renvoie encore une fois à un certain nombre de révélations de la presse sur les instructions données aujourd'hui au parquet pour maintenir en prison pour maintenir en garde à vue pour empêcher de manifester je pense que vous en avez aussi connaissance et c'est notre rôle de garantir les libertés individuelles de garantir une bonne exécution de la justice et c'est pour ce quoi nous maintenons ces sous-amendements et nous opposons à votre amendement à cet amendement nous proposons ce que nous considérons être une avancée pour la liberté de manifester ainsi que la liberté d'expression du travail d'association et de réunion il s'agit il s'agit ici de doubler des amendes encourues par toute personne entravant d'une manière concertée et à l'aide de menaces l'exercice de la liberté d'expression du travail d'association de réunion ou de manifestation telles que prévues par le code pénal le montant de cette amende actuellement à 15 000 euros serait ainsi porté à 30 000 euros en cas de menace aggravée de 45 000 et en cas de menace aggravée de 45 000 à 90 000 euros en effet l'impunité quant aux menaces pesant sur les libertés en particulier la liberté de manifester doit être plus sévèrement sanctionnée nous en voulons pour preuve que le ministre de l'intérieur lui-même et je pense que cela explique sa remarque de tout à l'heure lors d'une interview en direct sur les réseaux sociaux vu par environ 670 000 personnes a tenu ses propos dans le cadre de ses fonctions je cite ceux qui appellent aux manifestations de demain savent qu'il y aura de la violence et donc ils ont leur part de responsabilité que les choses soient claires au début on pouvait dire oui mais il y a des gens qui sont venus dans le groupe et qui ont cassé c'est pas nous et on ne porte pas ça demain je le dis ceux qui viennent manifester dans des villes où il y a de la case d'annoncer savent qu'ils seront complices de ces manifestations là ces déclarations constituent manifestement une menace et intimidation aux personnes qui voulaient participer et ont participé aux manifestations des gilets jaunes le 12 janvier 2019 en outre à la suite de cette infraction pénale commise par le ministre de l'intérieur nous avons porté par la voix de notre collègue Hugo Bernalicis une initiative qui permet de saisir le procureur près de la cour de cassation pour que celui-ci saisisse la cour de justice de la république compétente en l'espèce ils nous sommes y compris en matière d'exemplarité ce à quoi je pense votre majorité prétend être extrêmement sensible que le pouvoir en place soit aussi tenu responsable pour les propos qui sont tenus et voilà pourquoi nous proposons cet amendement afin que la liberté de manifester et d'expression soit effectivement défendue et respectée madame Obono nous ne sommes pas je crois ici dans un tribunal nous sommes à l'Assemblée nationale et il ne vous appartient pas de mettre en cause directement notamment monsieur le ministre qui est présent ici et vous le savez son propos n'était pas d'interdire de manifester bien au contraire c'est d'appeler chacun à la responsabilité et je crois que ça c'est dans tous les domaines de sa vie nous sommes tous responsables de nos actes vérité parce que j'entends bien le reproche que vous pouvez me faire j'entends bien que vous évoquez la plainte déposée par monsieur Bernalicis et 500 militants qui l'ont accompagné de la France Insoumise sur exactement le même intitulé laissez-moi parler madame Obono parce que non seulement il faut savoir écouter mais il faut aussi écouter la justice justement au nom de la séparation entre l'exécutif le législatif et le judiciaire il y a des procédures et j'ai entendu votre propos qui qualifie ce que j'ai dit d'infraction pénale j'ai entendu le fait que vous avez évoqué la saisine du procureur auprès de la cour de cassation ce que je regrette madame Obono c'est que vous n'ayez pas été jusqu'au bout de votre phrase pour dire qu'évidemment le procureur auprès de la cour de cassation a indiqué à monsieur Bernalicis que rien dans mes propos n'était constitutif d'une infraction pénale et en faisant ce que vous faites vous alimentez la théorie du complot parce que bien évidemment par votre déclaration et par le fait que vous tronquez la réalité judiciaire de ce dossier et en abordant qu'une petite partie et en ne m'accordant même pas le droit à la justice parce que la justice s'est prononcée en classant la requête qui était déposée devant elle vous faites en sorte de laisser penser que la justice est aux ordres de l'exécutif et c'est ce fiel-là madame Obono que vous dispersez par vos propos et qui au fond atteint notre démocratie ça n'est pas digne ça n'est pas digne du débat ici alors effectivement une procédure est en cours monsieur le ministre et d'abord madame la rapporteure nous sommes ici y compris en tant que parlementaires pour demander des comptes au gouvernement et donc oui en tant que parlementaires c'est mon droit et mon devoir c'est notre droit et notre devoir oui je sais que ça vous choque parce qu'en fait à la république en marche on vous a appris qu'il fallait simplement lever la main pour aller voter et vous n'avez pas dû lire l'ensemble mes chers collègues vous n'avez pas dû lire l'ensemble de la constitution qui parlait des droits et des devoirs mes chers collègues laissons madame Obono s'exprimer des parlementaires c'est y compris la réponse de la rapporteure qui m'oblige peut-être à vous le rappeler et donc oui nous sommes tenus de faire en sorte que l'exécutif le gouvernement soit responsable il est constitutionnellement responsable devant le parlement n'est-ce pas monsieur le ministre au moins on est d'accord là-dessus et donc en termes de responsabilité qu'il puisse venir rendre des comptes et c'est cette démarche-là qui a présidé au choix d'intervenir comme je l'ai présenté de la part de notre collègue Hugo Barnaby et plus de 4000 plaintes ont été déposées la procédure la procédure est en cours et non mais monsieur le ministre souhaitait que nous allions au bout puisque n'ayant que deux minutes pour présenter un amendement allez-y madame Obono s'il vous plaît mes chers collègues mes chers collègues laisser madame Obono s'exprimer parce que effectivement un premier avis a été donné ne tombez pas dans le piège de la provocation laissons madame Obono s'exprimer nous voterons cet amendement 51 après la prise de parole de monsieur Habib et il a été suggéré de porter à nouveau ce dossier auprès d'une commission qui va l'étudier avec un certain nombre d'éléments et il y a d'ores et déjà une procédure et un dossier qui est en cours donc la procédure est en cours merci madame Obono nous le qualifions comme infraction parce que nous pensons la parole est à monsieur David Meyer Habib pardon nous proposons à nouveau nous essayons de vous convaincre de voter ces amendements afin de mieux protéger la liberté fondamentale de manifester et ce en renforçant l'obligation de tout agent public ayant connaissance de crimes ou d'élits commis en général et en particulier à l'occasion de manifestations par un autre agent public ou supposé qui le signale à l'autorité judiciaire en effet contrairement à ce qu'affirme la rapporteure la rédaction de l'amendement implique bien qu'il puisse y avoir une procédure contradictoire le rappel à la loi est aussi une mesure alternative aux autres poursuites et en aucun cas une peine et ce n'est pas parce que un dossier administratif ne prévoit pas actuellement la possibilité d'inscrire spécifiquement les rappels à la loi au titre de la méconnaissance de l'article 40 du code de procédure pénale que l'idée puisse en être invalidée rien n'empêche l'automaticité d'un rappel à la loi si les faits sont établis ce dont en plus qu'il ne peut y avoir aucune poursuite sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale en sa rédaction actuelle nous proposons donc de compléter l'article 40 qui impose aux agents publics ayant connaissance d'un crime et d'un délit de le signaler à l'autorité judiciaire pour le rendre plus effectif en particulier lorsque celui-ci concerne l'exercice par des tiers de liberté fondamentale telle que la liberté de manifester il me semble que cet amendement est particulièrement d'actualité étant donné qu'on parle effectivement dans ce texte de violence dans les manifestations et qu'il était écrit initialement suite aux violences qui ont émaillé les manifestations du 1er mai et je vous rappelle que nous avons ici dans cette dans cette assemblée eu l'occasion dans une certaine commission d'enquête vis-à-vis des faits ayant émaillé le 1er mai et notamment des faits mettant en cause un certain Alexandre Benalla poser la question de cet article 40 et il nous semble qu'en renforçant ainsi notre législation nous permettrions peut-être de prévenir ce qui a été et continue à être un scandale d'Etat et de manière complémentaire par rapport à l'amendement précédent nous pensons qu'il faut également concernant l'article 40 qui soit complété par le fait que là où les autorités hiérarchiques ayant eu à connaître d'un crime ou d'un délit commis par l'agent public mentionné à la lignée précédente lorsque ce crime ou délit a été commis à l'occasion de l'exercice par des tiers de leur liberté de manifestation sur la voie publique et n'ayant ni donné avis au procureur de la République ni transmis à celui-ci tout renseignement procès-verbaux et actes administratifs relatifs à ces faits dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de ceux-ci doivent ou doivent s'il y a plusieurs autorités hiérarchiques faire l'objet d'un rappel à la loi qui est inscrit au dossier administratif là encore des événements récents et qui reviennent dans l'actualité nous rappellent à quel point il est important de tenir aussi les responsables hiérarchiques et d'abord parce qu'il y a les actes que peuvent commettre des agents qui remettent en cause des libertés fondamentales mais il y a la responsabilité hiérarchique et sans la tenir et la garantir nous ne permettons pas y compris que les agents se sentent protégés et respectés parce qu'à un moment donné un certain nombre de consignes peuvent être données les agents vont exécuter et on va relever un certain nombre de dysfonctionnements et s'il n'y a pas une responsabilité supérieure à un moment donné ça déresponsabilise y compris l'ensemble de la chaîne je vous rappelle les débats que nous avons pu avoir lors de la commission d'enquête parlementaire sur les événements du 1er mai et sur l'implication d'un certain Alexandre Benamna qui s'était revêtu des insignes de police et donc pouvait y compris amener d'autres collègues à croire qu'il faisait partie de la police qui a commis un certain nombre d'actes mais dont la présence y compris usurpée dans ce moment-là et aussi d'une responsabilité politique et on attend d'ailleurs peut-être que le ministre nous donnera des nouvelles là-dessus Merci Madame Oubolo des suites administratives et judiciaires suite aux dysfonctionnements qui ont été établis quant à sa présence sur les lieux le 1er mai Merci Alors ça n'est ni le lieu ni le moment mais si vous avez vraiment envie de parler de procédure Madame Oubolo vous avez envie de parler de commission d'enquête on peut aussi parler de perquisition je pense que ça peut être un débat qu'on pourrait également avoir ensemble Sur les amendements que vous proposez j'y serais défavorable puisque vous ne proposez ni plus ni moins Madame Oubolo qu'une sanction automatique qui est contraire à l'état de droit et en particulier au principe d'individualisation des peines on est toujours encore ici dans la théorie du complot il faut tenir ces responsables hiérarchiques je vous cite moi ce sont des termes qui me choquent Madame Oubolo je vois bien la situation un peu paradoxale qui consiste à nous expliquer qu'il n'y a pas de manifestations violentes qu'il n'y a pas de brutes qui dans les manifestations s'en prendraient aux forces de sécurité et qu'à l'inverse il y a évidemment des coupables qui sont à la fois les policiers et là les fonctionnaires qui seraient mis en cause mais comme vous Madame Oubolo je suis très attaché à l'article 40 d'ailleurs j'y étais confronté il y a quelques jours il y a quelques jours quand j'ai vu un collectif et une personnalité connue parmi le mouvement des Gilets jaunes appelé au je cite soulèvement avec tous les moyens utiles et nécessaires j'ai été interrogé par un journaliste et j'ai répondu je cite cette déclaration relève à mon sens de l'infraction pénale nous ferons ce que l'on appelle un article 40 pour que le procureur décide s'il veut poursuivre ou pas il me semblait sur ce sujet être assez conforme aux pratiques qui m'obligent dans le cadre de l'article 40 et je renvoie même d'ailleurs je précise il appartiendra au procureur de décider s'il veut poursuivre ou pas et là j'ai déclenché les foudres les foudres de monsieur Jean-Luc Mélenchon le président de votre groupe qui parce que j'évoquais l'article 40 et parce que j'ai évoqué la possibilité que le procureur puisse décider de poursuivre ou pas a détesté je cite la dérive autoritaire qui se durcit et a même concerné mon propos parlé de scandale et les choses sont toujours assez élégantes quand le responsable de ce texte après avoir déclaré que finalement il ne l'avait pas vu il le retirait mais il l'avait quand même émis mais c'était pas lui qui l'avait écrit a osé porter plainte contre moi pour dénonciation calomnieuse alors je vous le dis madame Obono j'attends avec la même sérénité les suites judiciaires à cette dénonciation calomnieuse et à cette procédure que celles qui ont été accordées à monsieur Bernalissis concernant la saisine de la haute courte de justice madame la rapporteure vous le savez nous avons eu des débats très longs sur la réforme de la justice et nous avons assumé et défendu ici un certain nombre de propositions sur la question des perquisitions et elles ont été nombreuses elles ont été argumentées donc vous voyez nous n'avons aucun problème à aborder ces questions parce que effectivement aujourd'hui je pense que de plus en plus de concitoyens et concitoyennes s'en rendent compte il y a un problème et pas juste des concitoyens et concitoyennes mais également des professionnels de la justice il y a un certain nombre de problèmes de confusion entre les différents pouvoirs et y compris on va dire consubstantiellement le parquet le procureur est soumis à l'autorité politique la question c'est l'autorité politique fait le choix ou pas d'instrumentaliser la justice nous nous pensons que c'est le cas c'est notre point de vue nous l'avons défendu et argumenté nous avons proposé des amendements donc nous n'avons aucun problème à aborder cette question à la différence peut-être de vous qui pour le coup être en responsabilité et c'est là où c'est problématique monsieur le ministre de l'intérieur nous pouvons considérer que vous avez été très réactif on va dire et avez annoncé votre décision de saisir le code de procédure pénale sur l'article 40 mais cet amendement ne porte pas précisément sur les propos d'un individu quelconque nous parlons aujourd'hui des agents des agents publics qui sont sous votre responsabilité et permettez-moi d'être également surprise de la céléralité qui a été la vôtre quand on voit et c'est là où le problème entre le deux poids deux mesures la manière extrêmement répressive dans laquelle vous ciblez les mouvements des gilets jaunes et l'impunité totale dans encore aujourd'hui et je pense dans les prochaines semaines l'ensemble de la population est témoin avec les révélations sur l'affaire Benalla l'impunité totale avec laquelle vous laissez des personnes sous vos responsabilités je dis vous parce que vous avez été aussi en charge de la république en marche et il est question d'un certain Vincent Crasse et avec laquelle vous avez laissé certains éléments se dérouler votre responsabilité est carrément je vous rappelle à entendre madame la rapporteure toutes les propositions législatives le simple fait de faire la loi relève de la théorie du complot ce n'est vraiment pas sérieux nous avons là y compris des témoignages alors on peut considérer que tout ce qu'il dit dans les manifestations de gilets jaunes puisque vous avez décidé qu'elles n'étaient pas légitimes c'est du n'importe quoi mais encore une fois ce sont y compris des procédures judiciaires qui sont aujourd'hui en cours et qui donnent lieu à ces témoignages donc des témoignages sous serment alors peut-être que la justice participe aussi de la théorie du complot madame la rapporteure allait dire ça aux magistrats j'aimerais bien avoir le retour là-dessus mais il se trouve qu'un certain nombre de témoignages montrent qu'il y a dans la manière dont les autorités traitent le mouvement des gilets jaunes la remise en cause actuellement actuellement d'un certain nombre de droits et de libertés donc encore une fois pour vous c'est une théorie du complot pour vous c'est de la fake news ça n'existe pas selon vous et il ne s'agit certainement pas de mettre en cause l'ensemble de la police républicaine ou des agents de l'état mais il s'agit monsieur Fauverg de faire notre travail de législateur de faire notre travail de garant de l'ordre et de la sécurité des manifestants et donc à ce titre là oui nous maintenons ces amendements qui ne sont pas complotistes qui sont dans l'ordre du travail parlementaire pour garantir la liberté de manifester cet article 8 vise à mettre en application sur l'ensemble des Outre-mer les dispositions de cette proposition de loi nous nous y opposons comme nous nous opposons à leur mise en oeuvre dans le territoire hexagonal et d'autant plus que ce qui a motivé et ce qui alimente la mobilisation sociale populaire majoritaire aujourd'hui en tout cas toujours soutenue par une majorité de la population des Gilets jaunes les raisons sociales économiques sont encore plus fortes dans les Outre-mer il y a eu notamment à la Réunion une forte mobilisation des Gilets jaunes mais je pourrais parler des mobilisations d'il y a quelques années en Guyane ou en Guadeloupe donc les raisons sociales de la colère sont présentes et donc la réponse justement du pouvoir politique qui reste insuffisante à l'égard des territoires des Outre-mer qui sont depuis des années et ça c'est dénoncé reconnu critiqué et même reconnu d'une certaine manière depuis des années et insuffisante voilà pourquoi y appliquer ce qui est la seule réponse véritable du gouvernement qui est une réponse sécuritaire de répression policière et judiciaire va à l'encontre de ce qu'il faudrait faire c'est-à-dire un véritable investissement dans ces territoires un véritable développement y compris de leur capacité endogène en lien avec leur environnement géographique ce qui n'est absolument pas dans les stratégies du gouvernement qui n'a aucune vision pour le développement des territoires d'Outre-mer et vous avez beau aligner les livres blancs cela ne répond pas aux enjeux politiques et sociaux voilà pourquoi nous nous opposons à cet article et nous voterons contre sur le titre parce que pour le coup je rejoins les propos de notre collègue c'est proprement orwellien et ce n'est pas juste la France insoumise qui le dit ce n'est pas juste l'opposition LR également ce sont et je le répète peut-être que vous n'avez pas entendu assez monsieur cher collègue Eliaou les propos du syndicat des avocats de France qui parle de loi d'exception qui indique que ces mesures par leur portée générale et la possibilité de les utiliser contre tout manifestant dont un agent de police estimerait le contournement douteux vise bien l'ensemble des manifestants que c'est une loi générale contre l'exercice des libertés publiques vous avez sans doute aussi oublié ou vous n'avez pas lu vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il y avait eu une tribune d'amnistie internationale qui parle et est très critique notamment de la présomption de culpabilité par association qui parle de textes et de démarches contraires au principe du droit international de sécurité juridique bref vous avez semble-t-il évolué dans une espèce de bulle effectivement où vous baignez dans l'autosatisfaction dans le contentement de soi et sans entendre et écouter toutes les associations de défense des droits humains au niveau national et international les professionnels du droit l'opposition qui a essayé de vous convaincre et de vous alerter sur le fait que ce que vous faites est extrêmement grave et vous avez été témoin comme moi de l'intervention de notre collègue Charles de Courson qui est loin d'être un insoumis donc vous pouvez continuer à nous stigmatiser à nous montrer du doigt mais je pense que cette intervention a eu y compris de l'impact parce qu'elle traduit un sentiment extrêmement fort d'alerte vis-à-vis de l'état de droit vis-à-vis des lois de la république qui est exprimée pas par un gauchiste ou un extrémiste de gauche mais par quelqu'un qui se définit y compris comme centriste et je pense que beaucoup d'entre vous se définissent de la sorte donc oui on voit bien que ce titre est totalement inapproprié comme cette loi et nous expliquerons notre vote contre lors du vote solanel à ce propos et je pense qu'il y a – Sous-titrage FR 2021